bon ben les amis j'espère que vous êtes chaud parce que pour ma part je suis bouillant ça va être très rapide condensé j'espère que ça va être ok pour tout le monde on va j'ai des petits slides à vous présenter évidemment et vous savez donc que je donne des formations depuis pour ceux qui me connaissent ici ça sera quand même intermédiaire mais je vais faire de mon mieux pour que les débutants comprennent le mieux possible ce que je raconte et donc plutôt que comme on le fait souvent avec nos étudiants leur apprendre les bonnes pratiques en leur disant ben voilà il ya telle bonne pratique tu l'apprends et tu l'as fait et puis c'est tout moi j'ai depuis quelques mois une pédagogie où je vais amener les étudiants jusqu'à des points de blocage dans leur code d'accord pendant qu'ils programment et je vais leur donner une solution qui permettra de sortir de ce point de blocage et je vais leur apprendre ensuite que ben tu vois ça c'est une bonne pratique qu'il faudra garder pour le reste de tes projets et du coup plutôt que de donner les bonnes pratiques et vous démerder avec j'amène les étudiants à comprendre pourquoi telle pratique est une bonne pratique et pourquoi on l'utilise alors du coup j'ai appelé cette conférence émergence de bonnes pratiques pas de parker chez moi on est là pour découvrir des bonnes pratiques justement pour voir pourquoi ce sont des bonnes pratiques alors pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle dior chamla je suis développeur et formateur j'ai une chaîne youtube vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sur mon site sur youtube sur twitter où vous voulez et donc ça fait plusieurs années que je forme des salariés des étudiants et la plus grande partie des gens que j'ai formé c'était des gens en reconversion et donc voilà ça c'est un peu ma spécialité les reconvertis en ce qui ont du courage alors avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet j'aimerais qu'on soit un tout petit peu honnête sur le métier de développeur qu'on vend souvent comme un super métier etc ce qui est le cas dans certaines conditions c'est vraiment le cas c'est un super métier mais soyons honnêtes quand même le métier de développeur c'est d'abord en fonction des équipes et de l'entreprise dans laquelle vous évoluez beaucoup de stress pourquoi du stress tout simplement parce que on a souvent des dates limites qui sont entre guillemets intenables attendez on a une petite fille qui vient tu peux me laisser travailler parce que là c'est compliqué voilà vous voyez ça c'est la vie à la maison qu'elle travaille c'est un écran vert tu peux sortir s'il te plaît alors ça c'était vraiment pas prévu je l'ai préparé deux trois fois c'est pour faire des choses sympas va dans le salon mon dieu quelle honte je suis désolé excusez moi pour ça mais bon voilà c'est les aléas du direct excusez pour ça donc c'était la petite côtelette donc je disais stress des développeurs pourquoi parce qu'on peut être dérangé par sa fille pendant une conférence ça c'est une première chose non la vérité c'est qu'on a des deadlines qui sont absolument intenables la plupart du temps c'est à dire que nous on a dit au chef de projet ça nous prendra deux semaines pour développer cette fonctionnalité on dira ben non le client il avait dans une semaine donc vous démerdez vous bougez le cul donc beaucoup de stress mais c'est pas la seule chose la chose qui est la plus menaçante on va dire la plus quand on dit ce qui empêche le plus la sérénité du développeur c'est l'appréhension lorsqu'on doit faire des évolutions dans le code on a un code qui marche ça fait trois semaines qu'il est des vrais tout marche bien le client demande une nouveauté on a peur de faire évoluer ce qui marche vous savez il ya un dicton si ça marche n'y touche pas et oui mais le problème c'est que parfois il faut y toucher il faut même améliorer des choses et souvent on a peur pourquoi parce que toucher à quelque chose aujourd'hui dans un endroit de notre site on peut faire un test on peut dire bon ben voilà ça marche en réalité ça peut amener à des problématiques plusieurs mois plus tard on peut se rendre compte qu'en fait ce qu'on a touché aujourd'hui ici dans six mois l'utilisateur nous rappelle en disant mais cette page elle marche plus pourtant ça n'a rien à voir mais en réalité vous vous rendrez compte que cette page là utilise en fait la fonctionnalité qu'on a modifié à ce moment là et donc on a un gros problème c'est qu'on a des bugs qui se répercutent peut-être des mois plus tard et qu'on récupère des mois plus tard donc dès qu'on touche à quelque chose on a l'appréhension de se demander est-ce qu'on va casser quelque chose et du coup la réaction la conséquence de tout ça c'est que les développeurs vont passer un temps à rallonge vont passer énormément de temps à débuguer puisque six mois plus tard quand l'utilisateur revient en disant ben cette page là elle marche plus alors que ben en fait on n'a rien touché il va falloir chercher qu'est ce qu'on a touché six mois avant donc on va dire toutes les lignes de code on va mettre des points d'arrêt on va essayer de débuguer et ça va prendre des heures tout ça fait que c'est pas un métier forcément où on est serein où on est content quand on rentre à la maison souvent on est frustré on se fait quelque chose ou même quand on a modifié quelque chose en se disant que ça marche on a toujours l'appréhension de se dire mais ce que en faisant cette fonctionnalité qui marche je n'ai pas pété une autre fonctionnalité qui du coup je ne le sais pas encore mais je verrai dans six mois que le client n'est pas content parce que j'ai pété autre chose et donc on n'est pas serein alors ça c'est déjà les premiers points par rapport au métier de développeur et souvent c'est des points de frustration qui nous remontent c'est les points de frustration c'est dès qu'on fait évoluer on a peur d'avoir cassé quelque chose quand on casse quelque chose on passe des heures à débuguer et surtout on est stressé on n'a pas un métier serein alors là les amis je vous présente Jacques Bénigne Bossuet 17e siècle qui avait déjà dit à propos des développeurs il avait pas dit à propos des développeurs mais quand même qui avait déjà dit Dieu se rit des devs qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait il se fout de votre gueule il dit ben voilà vous n'êtes pas content vous n'êtes pas serein mais en même temps est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir installer une sérénité dans votre métier est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir un code de qualité un code qui vous permet de rentrer chez vous en vous disant ben ma foi j'ai codé ça marche et je suis persuadé que j'ai rien cassé à côté il y a des outils pour le faire et on va parler de ça dans cette conférence alors avant de rentrer encore une fois dans le vif du sujet j'aimerais vous parler d'une amie à moi monique avec qui j'ai travaillé en 2009 je travaillais dans une société où on créait des crm c'était des logiciels voilà pour pour des entreprises qui voulaient gérer leurs clients leurs factures leurs devis etc donc c'était assez complexe et nous étions en 2009 et à cette époque là nous avions une équipe une équipe de une de monique donc qui travaillait dans l'équipe de qualité qu'est ce que c'est que la qualité imaginez un client vient vous voir et vous dire ben voilà moi j'ai un projet il faut que vous créez une application qui fasse ça 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 et ça on va créer un cahier des charges pour reprendre l'ensemble de ses besoins et de ce cahier des charges va découler ce qu'on appelait à l'époque et ça existe toujours vous inquiétez pas ça existe toujours on appelle ça un cahier de recettes c'est quoi un cahier de recettes je vous explique très rapidement c'est un cahier entre 50 et 500 pages ça dépend de quelle est la taille de l'application que vous créez et dedans vous avez un ensemble de procédures qui doivent être validés pour valider que l'application fait bien ce qu'on demande les procédures c'est du genre quand je vais sur la page de connexion et que je tape monique et que je tape un de trois quand je clique sur tel bouton ça devrait me dire que le mot de passe n'est pas le bon et là on check oui ou non et on a comme ça 500 pages donc de de procédures à réaliser alors nous la plupart du temps les cahiers faisait environ 100 pages je vous le dis parce qu'on faisait pas des applications non plus énorme et les procédures étaient relativement simples et quand même c'était 100 pages que on venait donner à monique et monique elle devait passer sa journée à courir les 100 pages alors qu'est ce qui se passait ben quand elle arrivait à la page 80 sur 100 elle voyait un bug et donc elle venait voir d'ailleurs regarde à cette procédure là elle bug et moi je disais ok monique je vais y passer dix minutes je vais regarder effectivement je trouve un bug j'avais remplacé un supérieur par un supérieur ou égal et donc j'allais voir monique et je disais ben pardon monique mais c'est bon c'est corrigé alors là vous pensez que monique elle va reprendre à la page 80 sur 100 non 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 les amis monique était obligée de reprendre à la page 1 sur 100 pourquoi parce que la modification que j'avais fait pour traiter le problème qu'elle avait eu à la page 80 avait potentiellement eu des effets sur les autres procédures donc elle devait tout reprendre et il se trouve qu'à la page 10 nouveau bug alors qu'avant il n'y avait pas de bug à la page 10 pourquoi parce que la modification que j'ai fait pour répondre aux bugs de la page 80 avait fait un bug sur la procédure de la page 10 donc monique revenait me voir en disant dire il ya un bug page 10 je prenais dix minutes pour le corriger je redonnais le projet à monique qui repartait de la page 1 et elle pouvait se taper comme ça des journées entières sur le même cahier à faire des procédures à la con où elle allait cliquer là cliquer là et vérifier que tout marche bien vous imaginez que ce métier est pas forcément un métier super intéressant et il y avait déjà en 2009 mais nous on est une petite boîte et tout mais il y avait déjà des solutions pour faciliter la vie de monique alors non pas annuler le travail de monique parce que son travail était nécessaire il fallait que le cahier de recettes soit tamponné et toute façon le client aussi ferait tourner le cahier de recettes aussi donc on ne pouvait pas annuler cette phase où quelqu'un vient vraiment vérifier étape après étape mais ce qu'on aurait pu faire ce qu'on aurait pu faire c'est automatiser beaucoup de ces tests beaucoup de ces tâches ces procédures auraient pu être automatisées de façon à ce que au moins avant de donner le cahier à monique je puisse lui assurer que franchement il n'y a rien qui devrait péter tu devrais le lire qu'une seule fois et ça devrait passer pourquoi parce que j'ai automatisé toutes ces procédures et j'ai vu avant de te donner le projet que tout marche bien donc ça c'est des choses qui vont pouvoir nous intéresser du coup on en déduit qu'on recherche pour la sérénité autant pour le développeur que pour l'équipe de qualité pour la sérénité de tous on recherche une sorte de graal c'est quoi le graal et bien le graal ça serait un feedback immédiat ça veut dire voilà dès que je code une ligne je peux tout de suite savoir si j'ai cassé quelque chose ou pas dès que je code une ligne je vois si dans ce que j'ai fait ça marche et surtout si j'ai pas pété autre chose ailleurs l'aisance aussi l'aisance ça va être de dire quand je vois que j'ai pété un truc j'ai pas besoin de débuguer des heures pour trouver où c'est que c'est pété je dois savoir tout de suite où est ce que j'ai pété à quelle ligne j'ai pété quelque chose qu'est ce qui ne marche pas pourquoi ça ne marche pas je dois pouvoir le voir tout de suite et donc je dois avoir moins de stress quand je bosse puisque quoi que je fasse quoi que j'écrive je sais que je vais toujours de l'avant je ne vais jamais de l'arrière je ne vais jamais casser quelque chose qui a déjà été mis en place et surtout en automatisant toutes ces procédures j'arrive à faire en sorte que il y ait moins de travail pour l'équipe de qualité bien ce graal c'est la généralisation des tests dans notre code test unitaires test fonctionnel test d'intégration toutes sortes de tests qu'on va pouvoir mettre en place pour tester le code qu'on écrit au fur et à mesure et donc ce graal cette généralisation des tests elle a malgré tout un prix conceptuel que je veux aborder avec vous aujourd'hui et maintenant on rentre véritablement dans le sujet de la conférence pour avoir un code qui soit largement testé tout est testé encore faut-il que le code que j'ai écrit soit facile à tester si j'écris un code en me disant j'aimerais bien tester ça mais je peux pas parce que la façon dont le code est écrit m'empêche de tester ce truc là forcément je vais avoir de moins en moins de tests alors que si j'ai un code où tout a été écrit de telle sorte qu'on puisse tester les choses alors là c'est magnifique parce que je peux écrire des tests partout et donc à chaque fois que je code je peux lancer ma série de tests et je peux être sûr que tout fonctionne bien donc la question devient comment avoir un code testable est ce qu'il y a des bonnes pratiques pour ça et on va découvrir quelques bonnes pratiques je les ai pas toutes bien sûr j'ai qu'une demi-heure devant moi donc je peux pas toutes les données ici alors j'ai pris un exemple et pour les plus débutants d'entre vous ne pensez pas au code pensez véritablement à une machine à café que vous avez là devant vos yeux une grande machine comme ça rectangulaire où il y a des tournes il ya des vis etc et c'est une machine qui quand vous appuyez sur un bouton finit par vous sortir un cappuccino ça c'est pour les plus débutants pour les autres penser à une classe ou une fonction qui s'appellerait donc la machine à cappuccino le cappuccino maker avec une méthode qui permettrait d'obtenir un cappuccino donc ça c'est pour ceux qui s'y connaissent pour ceux qui ne connaissent pas penser vraiment à la machine alors cette machine qu'est ce qu'elle fait elle chauffe de l'eau elle moue du café elle mélange l'eau chaude et le café elle chauffe du lait elle mélange le lait chaud et le café chaud et puis on a le cappuccino qui arrive et vous remarquez sur la gauche j'ai mis une petite loupe qui veut dire ben on peut tester ce code on peut tester que ce code marche bien et nous donne bien le bon cappuccino qu'on voulait mais alors attention parce que quelle est la seule chose que je vais pouvoir tester ici la seule chose que je vais pouvoir tester c'est que le cappuccino qui a été donné par la machine tout le reste je n'y ai pas accès d'accord le cappuccino qui a été donné par la machine je peux tester effectivement qu'il est bon mais s'il n'est pas bon est ce que ça vient de l'eau qui a mal chauffé est ce que ça vient du café qui a été moulu trop gros trop petit est ce que ça vient du mélange est ce que ça vient du lait qui a pas été bien chauffé je ne peux pas le savoir je suis obligé d'ouvrir la machine pour aller voir qu'est ce qui va pas là dedans parce que mon test ne couvre que le fait que le cappuccino soit bon ou pas il ne couvre pas tout ce qui se passe à l'intérieur alors ce que je peux faire ici première bonne pratique c'est que plutôt que de tout mettre dans la machine à café je peux diviser le travail de la machine à café avec trois nouvelles machines dont j'ai toujours ma grosse machine à café mais qui à l'intérieur à trois petites machines une machine qui va chauffer de l'eau que j'ai appelé parce qu'on est feng shui on est la start up nation j'ai appelé le water warmer d'accord le chauffeur d'eau une autre machine qui s'occupe de moudre le café le moulin à café le coffee grinder une autre machine qui s'occupe de chauffer le lait et tout ça en fait ça va aller dans la machine à café mais ce sont trois sous machines si vous voulez des machines différentes alors en informatique on appelle ça des fonctions ou des classes ok et donc j'ai toujours bien sûr ma machine à moi le cappuccino maker mais à l'intérieur j'ai ces trois nouvelles machines mais quel est l'avantage l'avantage c'est que je peux m'intéresser à ces machines de façon individuelle je peux ajouter des tests qui vérifieront que par exemple ben la machine qui chauffe l'eau marche bien la machine qui moue le café marche bien la machine qui chauffe le lait va bien marcher et donc je peux multiplier mes tests regardez à gauche j'avais une seule machine que je ne pouvais tester que celle là je pouvais pas tester ce qui se passait dedans là maintenant en divisant les missions en divisant en plusieurs machines je peux tester chaque machine pour être sûr que l'eau est bien chauffé que le café est bien moulu et que le lait bien chauffé aussi et bien sûr que mon cappuccino au bout du compte est bien fait si mon cappuccino est mal fait peut-être que j'ai un bug au niveau de l'eau peut-être que j'ai un bug au niveau du moulin à café mais en tout cas je vais pouvoir détecter ces bugs là donc qu'est ce qu'on en tire comme conséquence on en tire comme conséquence alors au niveau du code je fais très rapidement à la base nous avions un cappuccino maker ici c'est du php mais ça marcherait pareil dans n'importe quel autre langage objet un cappuccino maker une méthode mec qui nous rend un cappuccino après 500 lignes de code si le cappuccino il est pas bon démerdez vous pour savoir qu'est ce qui va pas dans ces 500 lignes de code alors que avec l'option de division des tâches dans différentes machines j'ai toujours mon cappuccino maker qui contient toujours cette fois ci les trois machines le moulin à café le chauffeur d'eau le chauffeur de lait et si jamais j'ai un problème sur le cappuccino ben je sais que je peux faire des tests sur mon moulin à café sur mon chauffeur d'eau mon chauffeur de lait donc vous voyez que j'ai divisé les missions ici alors ce premier principe on appelle ça la séparation des préoccupations ou quand on connaît les principes solides des principes de bonne pratique en programmation on appelle ça le single responsibility principal c'est le principe de responsabilité unique c'est à dire qu'on va diviser les missions on va répartir les responsabilités dans différents éléments dans différents modules de notre application de façon à pouvoir tester facilement chaque petite mission une par une pour être sûr que chaque mission est bien remplie et s'il ya un problème sur la moindre de ces missions voire remonter du coup quel est le problème et savoir exactement sur quelle mission il ya un problème est ce que c'est l'eau qui a été trop chauffé est ce que c'est le lait qui a pas été assez chauffé je peux voir remonter comme ça les différents problèmes sur les différentes émissions donc d'avoir une grosse machine que je vais devoir ouvrir pour aller voir qu'est ce qui va pas là j'ai plusieurs petites machines et je peux savoir exactement laquelle dysfonctionne ça c'est cool alors en bonus 1 même si vous avez suivi la bonne pratique que je viens de vous donner vous allez peut-être vous retrouver avec un projet sur lequel il manque des tests quelque part voilà il ya des tests qui ne il ya des tests qui pourraient ne pas fonctionner à un certain endroit par exemple là le problème qui a c'est que vous avez suivi la bonne pratique mais vous n'avez pas mis des tests partout où vous auriez dû les mettre alors ce problème là les amis il peut être réglé avec une petite technique dont je ne vous parlerai pas ici mais j'en parle beaucoup sur ma chaîne c'est le test driven development c'est quelque chose que je suis en train de découvrir en depuis un an à peu près et qui va vous permettre de dire mais de façon tu n'as pas le droit d'écrire une ligne de code tant que tu n'as pas écrit le test avant ça qui va prouver que cette ligne de code marche ce qui veut dire que vous ne pouvez plus écrire de code qui ne soit pas testé il y aura des tests de partout puisque si vous écrivez un code c'est que vous avez déjà écrit le test qui va vérifier que ce code marche donc ça je vais pas trop en parler mais voilà un petit bonus à étudier alors là c'est bien on a divisé l'émission on a mis certaines problématiques à différents endroits pour être sûr de pouvoir tester chaque mission malgré tout il faut qu'on ait un code qui soit facilement évolutif là jusque là j'ai des tests partout donc dès que je touche à quelque chose c'est bien j'ai un feedback je vois tout de suite si j'ai cassé quelque chose ou pas et où est-ce que j'ai cassé quelque chose maintenant est-ce que ça fait de mon code un code que je peux faire évoluer facilement pas encore donc la question qu'on peut encore se poser pour plus de sérénité c'est comment est-ce qu'on va faire facilement évoluer notre système et pour ça il faut qu'on ait le contrôle sur chaque pièce garder en tête la machine à café ce gros cette grosse machine que je dois ouvrir pour l'instant pour aller voir qu'est ce qui se passe dedans donc je vous rappelle nous avons une machine à café qui contient une machine à chauffer l'eau une machine à moudre le café et une machine à chauffer le lait ça veut dire que s'il ya le moindre problème je dois quand même ouvrir imaginons par exemple je veux modifier la chaleur de l'eau je voudrais des cafés un peu plus chauds je suis obligé d'ouvrir la machine à café pour aller modifier la configuration de la machine qui chauffe l'eau d'accord pour l'instant tout est dans la machine à café donc objet avec les tournevis d'aller ouvrir et d'aller tout modifier et bien pour avoir plus de contrôle ce qu'on pourrait faire vous pourriez imaginer que ces machines donc le moulin à café le ce qui fait chauffer l'eau ce qui fait chauffer le lait plutôt que d'être dans la machine à café d'accord à ouvrir avec un tournevis etc imaginez que vous installiez sur votre machine à café plutôt des prises sur le côté des petites prises et que vous puissiez brancher sur cette machine à café la machine à chauffer l'eau la machine à chauffer le lait et enfin le moulin à café que vous puissiez les brancher à l'extérieur si vous avez envie de configurer la température de l'eau vous n'avez plus à ouvrir la machine à café vous pouvez simplement vous rendre sur le côté et modifier la température de l'eau pareil pour le lait et pareil pour le café si vous voulez du café moulu plus fin ou moins fin donc ça les amis on appelle ça l'injection de dépendance l'idée c'est de dire qu'en fait les machines ne seront plus dans la machine à café on va les greffer à la machine à café et la machine à café va pouvoir se servir de ces machines quel avantage ça me donne ça me donne beaucoup plus de contrôle un contrôle beaucoup plus simple sur qu'est ce que je viens de brancher sur par exemple la machine qui chauffe l'eau ben la température de l'eau la température du lait ou encore une fois la granularité du café est ce que j'ai du café plus fin ou moins fin donc ça me donne encore plus de contrôle ici alors ici donc deuxième principe de bonne pratique le la pratique de l'injection de dépendance ne laissez pas les machines les objets les modules que vous créez dans votre application créer eux mêmes leurs outils gérer eux mêmes leurs outils non vous avez vos machines et c'est vous qui greffer les outils de la façon dont vous voulez les greffer d'accord c'est vous qui allez greffer le chauffeur de l'eau chauffeur de lait et le moulin à café avec les configurations que vous voulez alors ça ça rejoint aussi un deuxième principe des principes solides c'est le open closed pourquoi avant quand je voulais que mon cappuccino soit à 80 degrés par exemple j'étais obligé d'ouvrir la machine à café pour modifier la température de l'eau et la température du lait j'étais obligé de modifier la machine à café pour changer le rendu du cappuccino aujourd'hui avec la méthode dont je vous ai parlé je n'ai plus besoin d'ouvrir la machine à café pour modifier quoi que ce soit si je veux modifier la température c'est branché sur le côté à l'extérieur donc je peux toucher la température de l'eau et la température du lait donc je peux faire évoluer le cappuccino que va me donner ma machine sans avoir à modifier la machine à café elle même j'ai juste modifié les outils que j'avais branché dessus et ça ça rejoint donc ce principe open closed le principe ouvert à l'extension et fermé à la modification que je vous laisserai découvrir par vous même un peu plus tard alors niveau code je passe encore une fois très rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps ici au niveau code on voit avant la machine à café elle contenait elle même les petites machines dont elle se servait donc si je voulais modifier les configurations de ces petites machines j'étais obligé de rentrer dans le code de ma machine à café aujourd'hui regardez c'est un peu plus long à écrire au niveau code mais regardez nous avons ici un constructeur donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire un constructeur c'est à dire si vous imaginez en fait tout simplement des prises sur le côté de ma machine à café auquel on va venir brancher les machines que l'on veut donc sur ces prises là et là on voit qu'on a une prise pour un chauffeur d'eau une prise pour un chauffeur de lait et une prise pour un moulin à café et en haut vous voyez ici hop je vous montre que je peux configurer comme je l'entends la température de l'eau la température du lait et même la finesse avec laquelle je veux moudre le café donc vous voyez que finalement ici j'ai accès à la configuration de ces petites machines alors que sur la gauche je n'avais pas accès sauf à ouvrir la machine à café et à venir modifier ces lignes de code ici donc là j'ai beaucoup plus de contrôles sur comment le café va être fabriqué alors hop est ce que j'ai encore voilà c'est bon tout va mieux alors comme j'ai pas j'ai pas d'oeil sur le chat j'espère que tout marche bien hop je vais regarder est ce que au niveau du son on est bon tac 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 papa 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 ok bon très bien donc a priori ça a l'air d'être bon sur le tchat je vois pas que j'ai de problèmes de son ou quoi que ce soit je vérifie quand même quand on est aux deux tiers de la conférence alors est ce qu'on peut avoir encore plus de contrôle alors maintenant je veux toujours que vous imaginez votre machine à café vous l'avez devant les yeux vous avez vu que nous avions installé trois prises très spécifiques une prise qui n'acceptait que ce chauffeur d'eau une autre prise qui n'acceptait que ce chauffeur de lait d'accord ce truc qui va faire chauffer le lait et une autre prise qui n'accepte que ce moulin à café un moulin à café d'accord et là je viens vous voir et je vous dis mais en fait tu es sympa avec ton moulin à café mais moi en fait j'ai déjà du café malongo il est déjà moulu d'accord il est déjà moulu donc j'ai pas de pas de café en grains moi donc j'aimerais bien pouvoir brancher à ta machine à café non plus un moulin à café qui va moudre des grains mais carrément un bac de café déjà moulu et alors là la question qu'on peut se poser c'est est ce que je peux faire en sorte du coup que ma machine à café accepte non pas que le moulin à café mais accepte aussi tout autre appareil qui permettrait d'obtenir du café et bien oui c'est possible les amis on va pouvoir faire ça alors je reprends la situation ici ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir plutôt que de dire voilà moi j'ai une prise sur ma machine à café qui n'accepte que le moulin à café ce que vous allez pouvoir faire c'est dire voilà moi j'ai une prise sur ma machine à café qui accepte tous les appareils qui respectent une certaine norme une certaine réglementation exactement comme sur votre télé vous n'avez pas une prise qui dit ben moi j'accepte que les magnétoscopes ou que les lecteurs dvd vous avez une prise hdmi qui dit les gars moi j'accepte tout ce qui se branche à hdmi un lecteur blu ray un lecteur dvd n'importe quoi d'accord donc ça a été il ya une réglementation qui a été faite qui s'appelle hdmi qui fait que sur votre télé vous pouvez brancher n'importe quel appareil qui correspond on peut faire exactement la même chose avec notre machine à café on pourrait imaginer une réglementation qu'on appellerait voilà en informatique on appelle ça des interfaces des abstractions d'accord je pourrais imaginer quelque chose que j'appelle coffee provider interface j'appellerai ça une réglementation pour obtenir du café et je pourrais dire donc je vais créer une prise sur ma machine à café où je vais pouvoir brancher n'importe quelle machine qui obéit à cette réglementation cette réglementation c'est quoi c'est d'avoir soit enfin d'avoir deux boutons pardon un bouton moudre le café et un bouton obtenir du café donc mon moulin à café que j'avais depuis le début c'est bon il a un bouton moudre le café il a un bouton obtenir le café si je veux brancher n'importe quel autre appareil je dois juste m'assurer qu'il est un bouton moudre le café et un bouton obtenir le café donc même si j'ai juste un bac avec du café déjà moulu malongo dedans d'accord peu importe la marque on s'en fait et moudre du café je pourrais le brancher puisque ça obéit à cette norme là donc ça veut dire que je peux créer n'importe quelle machine et même dans le futur pourquoi pas avec des capsules senseo des capsules nespresso peu importe tant qu'il ya les deux boutons moudre le café et obtenir le café ça fonctionnera donc je peux maintenant brancher différentes différentes fournisseurs de café à ma machine à café elle n'est plus limitée juste au moulin à café je peux la faire évoluer facilement si demain on demande des capsules nespresso j'aurais juste à créer une machine qui correspond à cette réglementation et la brancher tout simplement sur ma machine à café alors troisième principe c'est le principe qu'on appelle d'inversion de dépendance à ne pas confondre avec l'injection de dépendance l'injection de dépendance c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure le fait d'avoir des prises sur lesquelles on va pouvoir brancher des machines pour avoir le contrôle sur ces machines là là l'inversion de dépendance c'est le fait d'avoir des prises qui ne se reposent non pas sur une machine en particulier je veux un moulin à café non ce sont des prises qui se reposent sur une norme sur une réglementation je veux n'importe quelle machine tant qu'elle obéit à cette réglementation là donc on dira que plutôt que de dépendre de machines bien précises d'implémentation on appelle ça en informatique essayons de dépendre d'abstraction c'est à dire de réglementation et après n'importe quelle machine qui obéit à cette réglementation je pourrais l'accepter dans ma prise au niveau du code vous voyez que auparavant nous acceptions simplement le moulin à café alors que désormais nous acceptons dans nos prises n'importe quelle machine qui obéit à la réglementation qui s'appelle coffee provider interface c'est juste une réglementation qui dit qu'il faut donc deux boutons moudre le café et obtenir le café et alors là je vous vois venir parce que vous êtes intelligent là vous dites mais attends mais c'est débile tu vas faire une machine avec du café déjà moulu d'accord ton bon malongo la commerce équitable et tout et dessus tu es obligé d'avoir un bouton moudre le café mais le café il est déjà moulu alors à quoi il sert ce bouton ben moi je vais vous répondre il sert à rien tu cliques dessus il se passe rien mais c'était juste j'ai juste mis ce bouton dessus pour qu'on puisse dire que j'obéis à la réglementation donc je peux me brancher à la machine à café mais le bouton il sert à rien et là on arrive à un autre problème c'est le problème d'abstraction qui sont imparfaites ici vous le voyez bien j'ai créé une réglementation qui disait vous pouvez brancher n'importe quelle machine qui aura les boutons moudre le café et les boutons obtenir le café en fait c'est débile le seul bouton qui devrait être obligatoire c'est le bouton qui dirait ben je veux tout simplement obtenir du café pas forcément le moudre parce que pour une capsule nespresso c'est pareil j'ai pas besoin du bouton moudre le café pourtant j'étais obligé de mettre ce bouton même s'il servait strictement à rien il marche pas vous cliquez dessus il marche pas mais c'était juste pour pouvoir me brancher parce que pour me brancher la machine me disait il te faut ces deux boutons là donc ça veut dire que quand vous créez une réglementation comme ça pour dire on va pouvoir me brancher n'importe quel module qui a ces deux boutons là réfléchissez bien à cette réglementation et donc en fait ce qu'on va pouvoir faire c'est que plutôt que d'avoir une réglementation qui dit il faut ces deux boutons on peut très bien dire non on attend on a deux réglementations une qui ne demande que le bouton obtenir du café et une autre qui demande que le bouton à voir le moudre le café et donc ça vous permettra de faire quoi ben de dire ben je peux créer des machines qui n'ont que le bouton obtenir le café et puis ça suffit et d'autres machines qui si elle le souhaite peuvent avoir l'autre bouton ou les deux autres boutons peu importe mais en fait on arrive ici sur le quatrième et dernier principe que je vous apprendrai il me semble même dans cette conférence c'est le principe de interface segregation principal donc c'est encore un principe des pratiques solides qui en français s'appellerait plutôt le principe de parcimonie des interfaces et en fait il rejoint exactement ce que je viens de vous dire ne faites pas des réglementations qui demandent des choses qui au final s'avèrent inutiles ça ne servait à rien d'obliger la machine à capsules d'accord quand je vais la brancher à ma machine à café ça sert à rien qu'il y ait un bouton moudre du café puisque c'est pas du café moulu c'est des capsules nespresso et pareil pour ma machine qui a déjà du café moulu ça sert à rien de mettre un bouton moudre le café puisqu'il est déjà moulu on voit en fait que notre réglementation s'emporterait bien mieux si on était parcimonieux si vraiment on ne visait qu'une méthode spécifique comme bouton nécessaire c'est le bouton obtenir du café et alors là ça y est vous avez une machine à café magnifique il y a des prises sur le côté comme ça les machines ne sont pas à l'intérieur de la machine à café elles sont à l'extérieur donc je peux régler la température de l'eau la température du lait et même pour obtenir du café je ne suis pas limité ou à mon moulin à café qui pour l'instant fait bien le boulot mais si demain on me demande de mettre une machine il ya déjà du café moulu ou même une machine avec des capsules senseo je peux le faire puisque en réalité grâce à l'inversion de dépendance j'ai dit que la prise pour obtenir du café c'était pas une crise pour le moulin à café c'était une crise pour n'importe quelle machine qui aurait un bouton obtenir du café ça peut être une machine à capsules une machine à café à un moulin à café ou même du café déjà moulu alors au niveau code je vais pas y passer deux heures non plus là on vient de se dire les réglementations doivent être simples sur la gauche vous voyez qu'avant la réglementation m'obligeait à avoir deux boutons moudre le café et obtenir du café alors que désormais si je passe à la suite vous voyez que désormais j'ai deux réglementations différentes et donc la réglementation qui m'intéresse n'a plus que le bouton obtenir du café donc c'est beaucoup plus simple pour créer des machines qui reviennent à ce truc là alors on est reparti pour récapituler j'espère que ça a été relativement clair pour tout le monde y compris les gens qui sont le moins habitués au code avec ce fameux exemple de la machine à café j'aurais peut-être pu imager d'ailleurs dans mes slides la prochaine fois je le ferai alors on va récapituler tout d'abord nous avons vu que le métier n'était pas un métier très serein en tout cas pas si on n'y mettait pas les moyens dès le départ il peut devenir un métier vraiment serein où on est vraiment heureux on peut rentrer à la maison et se consacrer à sa famille sans s'inquiéter d'avoir mis en production des bugs etc on peut être serein mais pour être serein pour avoir cette tranquillité d'esprit il faut que notre application soit testée très largement pour qu'on puisse à chaque mouvement que l'on fait à l'intérieur vérifier qu'on n'a rien cassé autour de nous ça c'est très important autre chose on va pouvoir on va pouvoir avoir du coup des évolutions beaucoup pardon excusez moi je reprends parce que je me suis la petite qui joue dehors et tout ça m'inquiète peu importe donc ici on va pouvoir tester largement mais pour pouvoir tester largement pardon il faut que notre code soit écrit de certaines de certaines façons qu'on puisse le tester vous ne pourrez pas tester largement si votre code ne respecte pas certains standards qui facilite le fait qu'on le teste et enfin pour pouvoir évoluer facilement encore une fois il faut que votre code soit évolutif il permettent les évolutions et c'est pour ça qu'on a toutes ces bonnes pratiques qui viennent s'imposer à vous mais vous voyez je vous ai pas donné la bonne pratique en vous disant mais c'est une bonne pratique tu l'as fait et puis tu la ferme je vous ai expliqué tous les problèmes et les écueils qui nous ont amené à découvrir ces bonnes pratiques et donc ici les bonnes pratiques on a découvert c'est quoi tout d'abord la séparation des préoccupations plutôt que d'avoir une grosse machine où on a un résultat mais on peut pas tester tout ce qui se passe à l'intérieur faites plutôt plusieurs petites machines que vous allez pouvoir tester une par une vraiment mission par mission ensuite l'injection de dépendance qui va vous permettre de dire tout simplement ben voilà plutôt que d'avoir des machines à l'intérieur de votre grosse machine à café mettez plutôt des prises sur votre machine à café et les machines vous les mettez mais à l'extérieur comme ça quand il s'agira de toucher au bouton vous y aurez accès sans ouvrir toute la machine à café ça c'est plaisant ensuite le principe d'inversion des dépendances plutôt que d'avoir une prise qui cible le moulin à café spécifiquement fait une prise qui cible n'importe quelle machine qui aura un bouton obtenir du café tout simplement et là vous pouvez mettre le moulin à café mais vous pouvez mettre aussi du café déjà moulu vous pouvez mettre une machine avec des capsules nespresso avec des capsules senseo etc etc et enfin n'oubliez pas le principe de parcimonie des interfaces donc quand vous écrivez ces fameuses réglementations dont je viens de vous parler faites attention à ne pas y glisser des missions qui sont finalement secondaires qui ne sont pas les missions principales que vous attendez de vos futures machines alors avant de terminer et j'aurai pas forcément le temps de prendre des questions puisque il ya captain dev qui vient juste derrière moi faut pas que j'empiète sur son temps attention ça c'est très important ça va être sûrement une super conf que vous attendez tous mais donc je pourrais pas forcément prendre de questions mais avant je suis obligé toujours quelques acteurs à suivre évidemment le frérot thomas boileau vous allez le suivre il parle énormément de tous ces sujets de qualité de code de clean architecture de test driven développement tous ces trucs là vous allez le retrouver sur sa chaîne abonnez vous twitch.tv slash thomas boileau évidemment benoît gantom avec le podcast artisans développeurs trouvez ça sur google abonnez vous à son podcast vous pouvez même vous abonner sur spotify vous avez aussi michaël azérat qui parle énormément de ces sujets là qui a son propre podcast et qui a aussi une communauté sur slack la communauté will com que vous pourrez aller voir et bien sûr si tous ces sujets vous ont intéressé n'oubliez pas d'aller peut-être voir beaucoup de conférences de l'oncle bob robert martin qui va parler énormément de tous ces sujets et souvent c'est passionnant donc je vous indique vraiment d'aller regarder un peu ces conférences en tous les cas merci à vous je dis des questions mais il n'y aura pas le temps pour les questions j'aimerais dire un grand merci à graven je suis étonné de comment ce mec en une semaine à monter un événement de cette envergure très intéressante grâce ce que ce garçon riche il réussit tout voilà c'est vraiment incroyable